Coucou les amis, c'est Sophie, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui au potager pour une petite plante, la mélisse. La mélisse dit le piment des abeilles. En effet, cette plante est très, très mélifère. Elle attirera dans votre potager les autres dont vous avez besoin pour faire pousser vos précieux. C'est une aromatique simple qui demande peu d'entretien, mais elle est aussi condimentaire, médicinale. Elle pousse dans un sol fertile et peut atteindre jusqu'à un mètre de haut. Cette plante incroyable a de belles qualités, mais aussi un très gros défaut, puisque lorsque le vent souffle dans ses fleurs, les graines sont tellement petites qu'elles deviennent très volatiles et se déposent aux quatre coins du jardin. Donc il faudra faire très attention de retirer les pousses. C'est une plante rhizomateuse. Donc elle va, par le biais de ses rhizomes, que vous voyez ici, se développer sous terre. La division des touffes se fait au printemps et à l'automne. Il faudra l'arroser en période de canicule seulement. Elle ira puiser toute seule l'eau dont elle a besoin. Elle a une qualité très sympa. Il vous suffira, lorsque vous entrez dans votre jardin le matin, de vous en passer un petit peu sur les avant-bras et un petit peu sur le bas des jambes. Et elle agira comme un très bon répulsif contre les piqûres de moustiques. La mélisse pousse très bien en peau. Pour ceux qui ont des appartements ou des terrasses, ou même des rebords de fenêtres, n'hésitez pas. C'est une plante très facile. Elle n'a pas de mauvaises associations connues. Et elle est souvent employée en infusion ou en huile essentielle. Mais rien ne vaut des feuilles fraîches. Mettez-en dans vos salades, dans vos viandes. Elle se cuit très bien et a un goût citronné, un tout petit peu amer. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook, comme d'habitude, Permaculture Simple, ou sur Youtube, Permaculture Simple aussi. Abonnez-vous. Bisous.